Vous êtes sur RTL. Dans ce contexte, vous allez, vous, Gabriel Attal, ouvrir tout à l'heure une conférence citoyenne. C'est le nom qu'on a donné à ces réunions dont le but est de synthétiser le grand débat. Et ce sera avec des jeunes tirés au sort. Est-ce qu'ils seront nombreux ? Oui, ils seront nombreux. Ils seront 80. Ils seront présents, vous en êtes sûr ? Présents, tirés au sort partout en France. C'était quelque chose, moi, qui me tenait beaucoup à cœur. Quand on a lancé le grand débat et qu'on a annoncé ces conférences citoyennes avec des Français tirés au sort partout en France, dans chaque région, moi, ça me tenait vraiment à cœur et j'ai vraiment souhaité qu'on puisse avoir une conférence citoyenne dédiée aux jeunes. Pourquoi ? Parce que la parole des jeunes, elle se libère facilement quand ils sont entre jeunes. Quand on est jeune et qu'on va dans une réunion avec des moins jeunes, entre guillemets, qui ont tout un vécu, une expérience, qui souvent s'appuie sur ce vécu et cette expérience pour s'exprimer, ça peut être intimidant. On peut se dire, est-ce que je suis vraiment légitime pour m'exprimer ? Donc, c'était important qu'il y ait ce cadre de confiance pour que les jeunes puissent s'exprimer, faire des propositions. Jusqu'à présent, on ne les a pas vues, quasiment pas vues dans les réunions publiques. Ils ont beaucoup participé au grand débat à leur manière. C'est-à-dire ? Je vous disais à l'instant que quand on a une réunion publique ouverte à tous, avec des personnes, encore une fois, qui s'appuient sur tout un vécu, ça peut être intimidant. Et moi, je comprends que des jeunes se disent, je ne vais pas aller dans cette réunion, est-ce qu'on va me considérer comme légitime ou pas ? Oui, ils ont beaucoup participé. Vous avez des chiffres, je ne sais pas, sur les forums de discussion ? Il y a des initiatives qui ont été prises. Par exemple, il y a trois jeunes ingénieurs des Hauts-de-France qui ont mis en place une plateforme Entendre la France, où ils ont repris le questionnaire du Grand Débat à travers un chatbot sur Messenger. C'est un peu technique, mais en gros, c'est via Facebook Messenger. Il y a eu 212 000 contributions. 50% ont moins de 25 ans. Donc, on voit bien que les jeunes, quand on leur donne les moyens de le faire, quand on leur donne le cadre de le faire, ils s'expriment. Il y a eu aussi des réunions, beaucoup de réunions partout en France, qui ont été dédiées à des jeunes. J'en ai fait une vingtaine. J'en ai fait dans toutes les régions de France. Et alors, les sujets qui remontent ? Les sujets de préoccupation des jeunes ? Il y a, pour moi, deux sujets principaux qui remontent. D'abord, c'est la question de l'environnement et du changement climatique. On voit bien que c'est un combat générationnel. On l'a vu dans la rue la semaine dernière. J'étais avec les jeunes dans la manifestation. Et puis, après, il y a des questions très concrètes de vie quotidienne pour les jeunes. Mobilité, pouvoir d'achat, insertion professionnelle. C'est les deux sujets qui remontent. Il y a aussi des propositions qui sont faites sur les institutions et la citoyenneté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !